on va commencer par un zoom un peu schématique on va dire que le corps humain s'est organisé c'est un jeu de mots dans le doute je vais dire oui bon je vais raccourcir à mort mais le corps humain s'est fait d'appareils qui sont un ensemble d'organes orientés vers une même fonction il ya aussi les systèmes la définition est un peu différente on va pas approfondir ces organes comme par exemple le coeur les poumons les reins la peau la peau oui la peau est un organe faisant partie du système tégumentaire mais aussi de plein d'appareils bon je m'écarte du sujet les organes sont un ensemble de tissus variés organisés pour remplir une fonction spécifique tu nous parles de génétique dans cet épisode oui oui mais là j'introduis ok continue à introduire alors ces tissus c'est l'association de cellules semblables et de la matrice extracellulaire qui comme son nom l'indique entoure ces cellules j'essuie tu vas nous dire que dans les tissus les cellules dans les cellules et un noyau et dans le noyau il ya de l'adn c'est ça oui mais je voulais m'arrêter sur ce que fabriquent les cellules ces dernières sont capables de fabriquer des protéines et comme leur nom l'indique les protéines il y en a de toutes les formes pour toutes les fonctions produire de l'énergie permettre des échanges de trucs divers et variés servir d'échafaudage d'ascenseur de moteur j'en passe et des meilleurs mais il y a un truc vraiment extraordinaire c'est qu'à la base toutes les protéines sont formées d'une suite plus ou moins longue d'uniquement 20 acides aminés différents c'est à dire qu'avec 20 briques on peut faire la base de toutes les protéines du vivant d'un être humain le truc encore plus fou c'est que l'information nécessaire pour savoir comment s'enchaînent tous les acides aminés de toutes les protéines que nous fabriquons est codé dans l'adn et les parties de l'adn qui contiennent de l'information sur les protéines c'est ça que l'on appelle les gènes bon on s'arrête là du coup non non c'était l'introduction du coup les gènes c'est de l'information génétique et l'information génétique on l'a vu on en avait deux copies donc le plus souvent on a deux copies de chaque gène des gènes oui environ 20 481 gènes codant au moment où l'épisode s'est écrit environ 20 481 c'est plutôt précis et le codant il veut dire quoi codant veut dire qu'il y a une correspondance entre l'information génétique et une protéine fabriquée mais on reviendra sur ça les gènes ont une structure particulière mais à l'oeil c'est pas évident ah bah c'est sûr vu que l'adn ça fait deux nanomètres d'épaisseur haha le mot gène définit en fait toutes les séquences c'est à dire toutes les suites de lettres qui sont transcrits en arn je me disais que j'allais te perdre à ce moment là l'adn est enfermé dans nos noyaux et pour utiliser l'information génétique au lieu de sortir toute la molécule d'adn du noyau la cellule fabrique une molécule plus petite en arn le point d'analogie l'adn c'est comme un énorme livre de recettes de cuisine et les gènes sont les recettes mais le bouquin il est vraiment gros genre très très gros il est enfermé dans une cage dont il peut pas passer les barreaux cette cage c'est le noyau dans la cage il n'y a rien pour faire les recettes donc il faut pouvoir faire sortir les recettes comme ça une page ou deux même une dizaine pourrait passer les barreaux mais pas tout le bouquin donc deux solutions soit tu arraches la page de la recette mais si tu la perds tu la perds tu ne pourras plus jamais la refaire soit tu recopier la recette cette copie c'est l'arn quelques petits trucs qui changent dans l'arn par rapport à l'adn attention les yeux ça va piquer au lieu d'être d pour désoxy ribo il est r pour juste ribo de ribose les bases t on les remplace par des bases u de uracil et l'arn est simple brin alors que l'adn est plutôt double brin break info j'en ai pas parlé mais il existe un moyen pour nous humains de nous permettre de lire l'information génétique de transformer une suite composée de quatre molécules en un texte composé de quatre lettres on utilise des techniques de séquençage c'est pas le sujet de la vidéo du coup quand on parle de gènes la plupart du temps on parle de gènes codants donc à partir de ce point là dans l'épisode quand je dis gènes j'entends gènes codants sauf si je précise le contraire et pourquoi ça parce que seuls les gènes codants ont une équivalence en protéines et du coup on peut observer la conséquence protéique d'une mutation génétique comme je sais pas trop où tu vas tu parlais tout à l'heure de structures de gènes merci pour cette relance les gènes suivent pour la plupart un modèle commun une sorte de pattern on a donc une suite de lettres et on va prendre du recul ah ouais on voit plus les lettres là oui bon c'est pas grave dans cette suite de lettres on retrouve des morceaux successifs qui sont transcrits en arn que l'on appelle messager ou arnm cette étape de transcription se passe dans le noyau ensuite cet arnm va sortir et fabriquer une protéine à l'extérieur du noyau dans une étape que l'on appelle traduction mais et revenons à l'adn les morceaux qui sont transcrits en arnm on a tendance à les schématiser en rectangle et ça s'appelle des exons entre ces exons il y a des parties non traduites en protéines ce sont les introns tout ce qui est dans un exon sert à fabriquer une protéine tout ce qui est dans un intron n'est pas censé fabriquer une protéine c'est pour ça que dans les articles scientifiques on représente souvent les gènes en espèces de petits chapelets de rectangles je commence à comprendre si une personne a des mutations dans un des exons la protéine n'est pas normale et du coup la personne est malade alors que si la mutation est dans un intron il se passe rien c'est presque ça mais on va rajouter un petit peu de finesse et pour ce faire on va rapidement expliquer la fabrication des protéines à partir de l'adn la cellule veut fabriquer une protéine pour ça elle recopie le gène en entier qui code la protéine en question le gène est en adn et la cellule le recopie en arn du début jusqu'à la fin en prenant les introns et les exons pour rappel cette étape se passe dans le noyau et là tu es en train de te dire que ce n'est pas la définition de l'arn messager ou arnm que je t'ai donné mais en fait c'est la première étape une fois que la cellule a cette grande copie d'arn elle va enlever les introns en collant bout à bout les exons dans une étape qu'on appelle l'épissage pour cette étape il y a des endroits très précis dans la molécule d'arn qui sont cruciaux notamment les bases qui encadrent la limite des exons et quelques bases dans les introns avant le début d'un exon une fois l'épissage terminé on a notre arn messager ce dernier va sortir de noyau et passer un contrôle qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses erreurs dedans la rnm sera alors soit détruit soit traduit tu noteras le mot traduit parce que l'on doit passer d'un enchaînement de quatre lettres différentes un enchaînement de vingt acides aminés différents et pour ça il y a un code que l'on a simplement appelé le code génétique donc pour coder vingt éléments avec quatre lettres eh bien on ne peut pas en utiliser qu'une seule parce que sinon on pourrait coder que quatre éléments ni deux d'ailleurs parce que ça ferait que 16 éléments donc ton code ce minimum par paquet de trois lettres ou plus j'ai juste en effet le code génétique est un code par paquet de trois lettres et ces paquets se nomment codons ou triplés plus simplement avec des paquets de trois lettres on a 64 possibilités de codage j'explique rapidement pour la première lettre on a quatre possibilités a t g et c si on rajoute une lettre donc on a un paquet de deux lettres on a quatre possibilités pour chacune des quatre premières possibilités donc 4 x 4 16 possibilités et maintenant si on rajoute une troisième lettre à ces paquets de deux lettres on a quatre possibilités pour chacune des 16 possibilités précédentes donc on a 4 x 16 64 possibilités ces 64 codons ne codent pas pour 20 éléments mais pour 21 éléments 20 acides aminés différents et un signal stop pour arrêter la fabrication de la protéine ce signal stop est d'ailleurs codé par trois codons différents trois paquets de trois lettres que l'on appelle communément codon stop un peu feignant sur les noms les généticiens on leur avait trouvé des petits noms sympas qui sont amber ocre et opale en anglais s'il vous plaît mais les personnes qui en parlent ainsi sont rarissimes juste une petite fun fact il semblerait que ce code génétique soit presque identique à quelques petites variations près chez tous les êtres vivants connus alors comme ça on pourrait dire ouais voilà quoi alors non il y a environ 1,5 x 10 puissance 84 possibilités de coder 21 éléments avec 64 codons de quatre lettres soit un 15 suivi de 83 0 ce chiffre est juste immensément grand à titre de comparaison si c'est comparable c'est dix mille fois plus qu'il n'y a d'atomes dans tout l'univers et toutes les espèces du vivant connu ont presque le même code génétique on pourrait en conclure que ce code génétique l'a à des avantages chimiques et de stabilité de l'information que des cycles et des cycles de sélection ont favorisé ok alors va falloir qu'on revoit ensemble ce qui est fun du coup je réfléchissais pendant que tu parlais c'est à dire que chez nous certains acides aminés sont codés par plusieurs codons différents oui c'est ce qu'on appelle la redondance du code génétique par exemple l'acide aminé leucine est codé par six codons différents alors que l'acide aminé tryptophan trop long pour le scrabble est codé par un seul codon cette redondance du code génétique n'est pas aléatoire et permet une certaine stabilité de l'information maintenant tu sais comment on synthétise les protéines enfin le début hola pas si vite on sait comment ça s'arrête mais comment ça démarre à la traduction des protéines a bonne question ça démarre à partir d'un codon aug que l'on nomme initiateur qui a en général le cadre de lecture le plus long le cadre de lecture ah oui faut que j'explique ça aussi le cadre de lecture pour l'expliquer quoi de mieux qu'un bon exemple voici une suite de lettres ça a l'air répétitif comme ça et ça l'est mais il y a trois façons de la lire aug 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 etc. ce qui donne un code génétique méthionine 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 soit à u ag u ag u ag u ag u ag et ça ne donne pas de protéines parce que ça fait stop 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 c'est soit au g a u g a u g a u g a u g a u et sagtbare a spartates aspartates 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 t'es pas tout seul dans ta tête il y a une petite subtilité si tu rajoutes ou enlèves une ou deux bases tu changes de cadre de lecture par exemple si j'enlève une base A une lettre A après le premier AUG ça me donne AUG UGA 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 soit méthionine stop 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 et si tu rajoutes deux bases n'importe lesquelles par exemple AA après le premier AUG ça donne AUG AAUGA ce qui correspond à méthionine isoleucine et aspartate dans les deux cas on n'obtient plus du tout la même chose tout ça pour te dire que le cadre de lecture c'est important c'est pas mal tout ça et du coup les maladies génétiques là-dedans les maladies génétiques ce sont des maladies liées à un problème dans l'information génétique une grande partie des maladies génétiques que l'on connaît sont liées à des gènes codants pour des protéines ou plutôt liées à des variations ou des mutations dans ces gènes là alors pourquoi ? plusieurs réponses possibles mais de manière schématique les symptômes d'une maladie génétique ce n'est pas la mutation en elle-même mais ses conséquences les symptômes sont liés à un dysfonctionnement d'un ou plusieurs tissus ou d'un ou plusieurs organes directement en lien avec un dysfonctionnement de la production d'une protéine normale au niveau des cellules dans les gènes il y a plein de cas de figure de mutations différentes et une mutation qui peut être très grave dans un gène ne l'est pas forcément dans un autre et puis faut pas oublier que l'on a en général deux copies de chaque gène et parfois une copie saine entre guillemets arrive à produire suffisamment de protéines normales pour rattraper le coup ok va me falloir des exemples pour comprendre je te propose de faire un autre épisode plus approfondi sur les différents types de mutations génétiques que l'on peut trouver pas de résumé pour cette fois ah bon l'épisode est déjà suffisamment long cependant j'aimerais apporter quelques précisions le mot gène correspond à toutes les parties de l'ADN qui sont transcrites en ARN il y a donc aussi des gènes non codants qui n'ont pas de correspondance protéique transcrits en ARN qu'on dit non codants cependant l'interprétation de mutations de ces gènes non codants peut être plus fastidieuse quoique de plus même dans un gène codant les introns ne sont pas traduits en protéines on dit alors que les exons sont la partie codante du gène et lorsque l'on additionne tous les exons toutes les parties codantes de notre patrimoine génétique cela correspond à environ 1% de l'ensemble de notre information génétique lorsque l'on veut récupérer l'information de tous nos exons de notre génome on réalise une technique de séquençage qu'on appelle un exome qui est la contraction de exon plus génome enfin il y a bien plus de protéines différentes chez l'homme que l'on a de gènes codants et ceci est possible grâce au mécanisme d'épissage ce mécanisme permet d'enlever les introns et de rabouter les exons entre eux mais la cellule peut aussi faire sauter certains exons pour former d'autres transcrits d'autres ARNM et donc plusieurs formes de protéines merci d'avoir regardé cet épisode désormais il faut que je vous concocte un épisode un petit peu plus approfondi sur les mutations génétiques que l'on peut rencontrer dans des gènes codant des protéines pour ce faire je vais m'appuyer sur des gènes qui sont déjà connus et donc si vous voulez que je parle d'un gène ou d'une maladie en particulier il faut que vous me le notiez en commentaire et je verrai si c'est faisable bien sûr avant de se quitter il faut que je vous parle de quelques petites choses qui ont changé sur la chaîne au début de l'épisode vous avez dû voir le logo de la SIGF la Société des internes de génétique de France qui soutiennent ce projet de vulgarisation ils m'ont aidé et m'aident encore à faire diffuser ce travail et à chercher des partenaires je vous mets le lien de leur site en description si vous vous posez des questions sur l'internat de génétique médical et biologique aussi et puis on va essayer de vous préparer un petit épisode pour vous parler de tout ça l'autre bonne nouvelle c'est le groupe Pasteur Mutualité qui ont apprécié ce travail et ont proposé de m'aider à le diffuser je les en remercie enfin je remercie les inconditionnels sans qui ceci serait impossible Sabrina, Lucille, Romain, Tanguy et je rajouterai également Guillaume et le professeur Gilbert Dussardi encore merci à vous et du coup à bientôt dans un nouvel épisode de génétique de génétique